Tu choisis, tu triches ! Portrait. Un des enjeux du film, c'est donc la réalisation par Marianne du portrait d'Héloïse. Une des ficelles excitantes, romantiques du film, c'est cette idée de collaborer à ceux qui vont nous séparer. Regards. Alors oui, c'est un film de regards. D'abord le regard de Céline sur les femmes. Et ensuite, c'est un film où il y a beaucoup d'échanges de regards entre ces deux femmes qui sont au final deux collaboratrices. Le costume. Moi je trouve ça assez jubilatoire. Le corset, tout ça fait que oui, on a une tenue tout de suite, on rentre dans un personnage presque figé au départ. Et puis justement, on apprend à le... Petit à petit, le costume tombe et on apprend aussi à trouver notre liberté dedans. Et c'est un peu ce que raconte le film aussi. 28. C'est un grand secret. Tous nos secrets, nos secrets d'amour, nos amours, nos histoires d'amour secret caché. En fait, le film, il est quand même construit, même si c'est bas que ça, mais c'est aussi construit comme une sorte de chasse au trésor. Il y a un plaisir ludique dedans. Et 28, c'est un des trésors du film. Romance. Le film parle d'un amour possible. Rendu impossible, certes, par la structure patriarcale. Mais c'est pas... Disons que c'est pas l'enjeu. Le film ne parle pas de cette impossibilité-là. Il parle du possible, de l'amour. Diriger. Alors ce mot est un petit peu banni. On a besoin d'un regard extérieur. Parce que le regard... Nous, on se voit en tant qu'entité spirituelle. La personne nous voit en tant qu'objet. Bon, ben, l'art, c'est quand même un endroit entre les deux. Il y avait un moment où Céline, en écrivant, en définissant son œuvre d'art, elle a pris en compte le fait qu'elle allait y avoir une grande partie qui allait lui échapper et qu'elle était contente de nous la confier.